il ya quelque chose d'intéressant qui s'est passé cette semaine intéressant il ya beaucoup de choses qui sont passées les bonnes choses des mauvaises choses et un truc qui me semblait un petit peu qui sortait de l'ordinaire mais comme qui a fait le buzz sur internet c'est ce gars qui a dix ans il ya dix ans de ça a enterré un trésor aux états unis donc le trésor a été découvert là cette semaine pour une valeur de 2 millions de dollars donc en 2010 il a creusé l'ami et il a été là il a enterré quelque part alors c'était dans les rocky mountains aux états unis et le gars qui a fait ça s'appelle forest fin il est antiquaire collectionneur d'art et tout ça et en fait il a fait ça parce qu'il voulait que les gens se reconnectent avec la nature et vivent une avec la nature et revivre une bonne vraie aventure donc il a enterré un trésor mais littéralement un genre un coffre avec des artefacts à l'intérieur des rubis lors ce genre de choses et il ya dix ans de ça et en donnant un détail en enfin genre un indice du style vous pouvez le voir sous les étoiles enfin bref il n'y a rien du tout fallait vraiment que tiens à tâton quoi du coup le jeu la chasse au trésor ça a été lancé aussi il ya dix ans ou c'était c'était il ya dix ans il ya dix ans parce que ben entre temps quand même parce que c'est sa découverte aujourd'hui il ya cinq personnes qui sont décédées qui recherchent les réguliers maintenant mais sur le coup je ne réveille pas 5 personnes qui cherchent le trésor ouais ouais alors alors je me dis est ce que déjà la première question que je me suis posé c'est est ce que tu te sens responsable si tu fais ce genre de truc de la mort des cinq personnes ça dépend comment ils sont morts il n'y avait pas de détail j'étais qu'ils sont juste morts d'un accident de voiture non non ils sont morts parce qu'ils recherchaient le trésor donc c'est qu'ils sont mis en péril quand ils cherchaient le trésor alors je me suis posé la question je me suis dit voilà je fais ça demain je cache un trésor en partant d'un bon sentiment il ya cinq personnes qui décèdent et j'arrête pas quoi parce que le mec il aurait pu se dire au premier décès non ok c'est bon alors moi ma perception de la chose c'est que de ce qu'on sait des trésors c'est que normalement tu le caches tu le caches et dans un endroit où tu es censé pouvoir c'est un peu comme une banque tu vas faire des retraits tu vas faire des dépôts mais tu es censé pouvoir y accéder sans trop de danger mais par contre savoir où est ce qu'il est exactement donc je il a une part de responsabilité parce que ces gens là seraient jamais décédés si je cherchais pas le trésor mais d'un autre côté s'ils sont mis en danger pour moi c'est que ils ont peut-être été trop loin dans la recherche parce que pour moi la définition du trésor c'est que tu le caches un endroit précis mais pas forcément dangereux t'es censé y revenir souvent quoi tu es après en dix ans il ya plein de choses qui peuvent changer la nature du sol tu vois tu es que inconsciemment toi tu fais un naïvement tu vas cacher ton trésor toi tu serais laissé de toi non mais voilà non mais tu vas cacher ton trésor et dans une forêt ou machin sous un caillou et une tempête passe le blizzard je sais pas quoi ça peut modifier la nature du du de l'environnement où il se trouve donc toi tu peux pas anticiper sur tout ça à part si tu le caches dans le désert en disant il n'y a rien qui pourra à part des serpents ou je sais pas quoi et c'est pour ça que justement c'est pour ça je dis il a sa part responsabilité parce que ces gens ils sont pas décédés pour rien parce qu'ils sont en trésor en tant que trésor en tant que pirate ou n'importe qui qui cachait des trésors ils revenaient régulièrement et si le terrain change et qui devient dangereux en ce cas là tu changes d'endroit oui mais si je change d'endroit tu change des indices tu as toute une organisation il n'y a pas réellement d'indice le seul indice qu'il avait été au début c'est qu'il est visible sous les étoiles en gros c'est dans les rôles qui montaient je dirais que c'est qui je kiffe ben il est pour moi voilà c'est pour ça je dis il a sa part responsabilité parce que ces gens ils sont pas décédés pour rien parce qu'ils sont partis après le 13 ans mais après ils ont peut-être eux étaient trop loin dans la oui ils ont pas été prudents pour moi un trésor c'est comme je te dis un trésor c'est vraiment quelque chose que tu caches parce que tu comment dire comment dire ça tu tu comptes y revenir tu sais les mecs ils ont peut-être vu ça comme un petit peu les genre les films la momie ou un truc comme ça où ils vont chez les jégétiens et c'est plein de cachettes de indiana jones ou des trucs comme ça ça dépend aussi selon l'intention à lui c'est pas un pirate donc il comptait pas revenir se servir de son trésor quoi toi donc c'était vraiment caché pour que les gens le retrouve c'était un trésor c'était pas genre des des une civilisation qui est cachée des choses pour la cacher au monde et donc voilà et j'ai trouvé ça intéressant parce que je me suis dit on revient quelque chose d'old school aujourd'hui on parle de racisme et de et de guerre et de police qui deviendra alors tout bas en couille on sans parler du coronavirus et là il ya un gars aujourd'hui qui refait surface parce que bien elle a caché un trésor et ce trésor a été trouvé à le mec il est toujours en vie donc ils n'ont pas dit s'il avait mis sa vie en danger ou quoi que ça mais s'avère que non par contre le gars n'était pas fou c'est que tout ça normalement est répertorié donc sans le gars le retrouver il fallait quand même qu'il aille au propriétaire et donc pour qu'il sache qu'il avait été trouvé parce que le mec n'allait pas non plus forcément tous les jours vérifier voilà donc le trésor a été trouvé et je me suis dit ça faisait enfin c'est un peu dommage pour fin c'est un peu dommage pour les cinq personnes qui qui sont dit peut-être il faut y aller extreme pour trouver le trésor surtout qu'on faut pas oublier qu'on est aux états unis donc ils ont tendance un petit peu des fois à s'emballer sur le surtout et n'importe quoi et en fait le sujet était intéressant il m'a fait pendant deux secondes rêver à me dire ok ça serait cool de tomber sur un 13 ans donc en vivant en ville entre le bitume et les poubelles ou ça peut de chance mais et si je trouvais pas un trésor mais j'en laissais un et pas forcément un trésor financier et là tout le monde va se déconnecter en disant qu'il parle plus d'une c'est bon allez on se casse mais s'il y a une chose qu'on sait c'est que le savoir c'est en se met et que en général c'est le jour en jour de semaine en semaine de moment de d'année en année c'est comme ça qu'on on a une trace mais quand tu tombes sur une une pépite du passé que du jour au lendemain t'as rien demandé mais il tombe sur quelque chose et ça devient de nulle part de 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans en arrière et j'ai plus creusé en fait dans ce sens là parce que 13 ans c'est toujours sympa mais je suis resté bloqué sur le côté aventure et je sais pas si vous êtes familier avec les capsules temporelles ce sont des boîtes de préférence hermétique où vous mettez des objets à l'intérieur pour que d'autres personnes dans le futur puisse les trouver alors je me suis dit pourquoi pas transmettre un petit peu de quelque chose de positif là sans se mettre quelque chose de positif que le gars qui ouvre la boîte si jamais ben il est pas au meilleur de sa forme qui tombe pas sur une mine je suis tombé sur un truc métallique putain ne lève pas le pied c'est bon c'est une boîte milo non mais voilà vu que voilà une capsule temporelle parce qu'elle porte son nom on se dit forcément ah bah on veut partager des souvenirs d'époque non tu peux partager quelque chose d'autre donc je me suis dit ce que je vais partager c'est donc on s'est bien compris c'est que je transmets pas j'en vois pas quoi genre un vhs ou une cassette un truc comme ça exemple à l'époque on écoutait des vhs ok c'est bon ce que je vais transmettre c'est c'est assez chiant à expliquer c'est chiant à expliquer c'est en gros tu transmets que ce que tu veux c'est ça c'est ça c'est ça plus simple ça serait parce que je laisserai une petite lettre avec du coup ça serait en gros c'est pour lui indiquer ce qu'il ya dans la capsule donc pour qu'ils comprennent que ce sera pas des lagos tout de suite tu vas le mettre qui se calme quoi redescend ok voilà alors écoute salope ah merde non c'est pas le c'est pas le n'importe quoi déjà je ne me nomme pas parce que c'est vrai qu'on se connaît pas donc c'est rien que je disais salut moi c'est jérôme ça donc voilà à celui ou celle qui trouvera cette capsule temporelle de cette vie j'ai pu tirer deux ou trois choses les conseillers ne sont pas les payeurs disait mon père mais un autre bus a aussi dit un homme averti en vaut deux alors prends ce qu'il y a à apprendre et le reste sera une bonne histoire à raconter je n'ai pas la prétention de dire que le contenu de cette capsule est indispensable comme il m'a été mais s'il peut participer d'une manière ou d'une autre à mettre un peu de couleur mais lorsque les jours sont gris ça sera la petite table sur l'épaule qui me suffit alors tu trouveras un bouquin nom du bouquin c'est always looking up de michael j fox on connaît tous michael j fox parce que c'est un acteur mais il a fait des bouquins parce que il est atteint d'une maladie maladie de parkinson dans ce bouquin il a il va parler de la maladie de la famille de l'addiction de la joie la mort la détermination est un des éléments indispensables dont tu as besoin c'est de ressentir quelque chose pour vivre survivre on sait tous faire mais vraiment ressentir c'est là où démarre un début de vie puis de toute façon lire s'arrangeait ça c'est toujours un plus on voit aussi mais il est par là il est par là un harmonica parce que la solitude c'est pas forcément négatif on le voit pas forcément mais dans chaque situation il ya du positif à en tirer voilà donc apprendre à aimer être seul et tu auras aussi mille balles pour aller te payer une bière alors ça peut paraître simple des mille balles pour se payer une bière mais je savais pas la troisième chose à mettre jusqu'à cet après midi j'ai été voir mon oncle il m'a filé mille balles en me disant ce soir tira boire une bière voilà tiens va te boire une bière et c'est pas tant l'argent de 35 ans c'est bon je peux me la payer ma bière c'est partant les mille balles c'est juste que quand quelqu'un te connaît et qui te donne exactement ce qui fait plaisir le geste est d'autant plus important alors donner mais donner intelligemment donc un récapitulatif il faut savoir vivre apprendre et donner santé santé et à dans 50 ans et du coup tu la cacherais où je la cacherais où ben là où personne n'irait la chercher dans ton cul pardon c'était facile on l'a refait si tu veux non j'ai regardé et tout dépend en fait dans la période de combien de temps tu veux qu'elle soit trouvé donc déjà il faut que tu choisisses la qualité de la capsule et ensuite l'endroit c'est vrai que j'ai pas il a caché je veux dire la croisée dans le botanique garden qui est juste à côté parce que c'est appelé à être modifié maintes et maintes fois donc conseillé c'est d'aller dans un terrain où tu sais qu'il n'y aura pas des constructions avant x années non mais voilà après c'est notre question choisir l'endroit non j'ai pas d'entroits j'étais plus en train de réfléchir sur le contenu je veux juste que je pense que ce sera dans le sud moi hein si je le fais ce sera dans le sud dans le sud personne creuse dans le sud parce que tu n'auras jamais ta boîte